Coucou tout le monde, j'espère que ça va Aujourd'hui je vais vous présenter mes recommandations de parfum pour la Saint-Valentin J'ai divisé cette vidéo en 6 catégories pour, suivant vos personnalités, que vous trouviez le parfum qui vous convient Donc premièrement, des parfums élégants Si jamais vous avez eu une occasion, un dîner dans un restaurant chic ou autre même s'il y avait les conditions actuelles Mais bon, donc d'abord mon Guerlain Un parfum que je considère très élégant qui a cette note vanillée mais qui n'est pas trop sucrée qui a la juste dose de douceur qui est poudrée mais qui est aussi aromatique grâce à la lavande qu'il a en note de tête Donc je vais vous lire les notes En note de tête nous avons de la lavande et de la bergamote En note de cœur de l'iris, du jaspin et de la rose Et en note de fond de la vanille de Tahiti, la fève tonka, du centale, du bain-joint, de la réglisse et du patchouli Donc ces notes de fond font que ce parfum tienne assez longtemps Même si on ne sent pas trop le centale et tout ça, ce qu'on sentirait plus je dirais que c'est la vanille, la fève tonka, l'iris qui donne du côté poudré un peu de jasmin et surtout de la rose avec l'avande et cette bergamote Quand le parfum sèche au bout de quelques heures, ce qu'on sent le plus c'est la vanille et la fève tonka Ma deuxième recommandation comme parfum élégant pour ce jour-là ce serait My Burberry Black C'est un parfum qui est ambré, qui a du patchouli, de la pêche et de la rose Et il a une odeur très élégante C'est-à-dire que même si vous vous habillez très simplement vous vous mettez ce parfum et vous allez vous sentir élégante Donc pour vous dire les notes, comme note de tête nous avons du jasmin en note de cœur de la pêche et de la rose et en note de fond de l'ambre et du patchouli Ce qu'on sent le plus c'est la pêche et la rose avec cette ambre et ce patchouli Le jasmin, je trouve qu'on ne le sent pas tellement La deuxième catégorie de parfum que j'ai sélectionné c'est les parfums orientaux Pour toutes ces personnes qui aiment les parfums avec du oud, des notes boisées, de l'ambre, du musc toutes ces touches orientales Donc premièrement comme parfum oriental j'ai sélectionné Chagaf Oud de Swiss Arabian qui est un dupe d'un parfum niche de la maison Lancôme qui s'appelle Oud Bouquet C'est un parfum qui a un oud assez sucré assez comme un sirop avec de la rose, de la praline, de la vanille et du oud Comme note de tête nous avons du safran qui donne un côté épicé comme note de coeur du oud et de la rose et comme note de fond du oud, du praliné et de la vanille qui donne tout ce côté sucré C'est un parfum qui dure très longtemps sur la peau comme sur les vêtements et qui a un très bon sillage Le deuxième parfum oriental que j'ai sélectionné ce serait Intense Café de Montal C'est un parfum qui est aussi unisexe qui a une note de café, de rose et de vanille C'est ce qu'on sent le plus mais je vais vous lire les notes En note de tête nous avons des notes fleuries En note de coeur de la rose et du café et en note de fond de la vanille, du musc et de l'ambre Ce qu'on sent le plus dans ce parfum c'est la rose, la vanille et moi personnellement je sens aussi cette note de café mais je sais qu'il y a des gens qui ne la sentent pas Si jamais vous n'aimez pas cette note de café ou vous ne la sentez pas et que vous voulez chercher une option moins chère vous avez rose gourmande un parfum de Zara qui est sorti qui est un dupe du rose vanille de Mancera Donc ce qu'on sent dans ce parfum c'est de la rose et de la vanille C'est un parfum synthétique qui est assez sucré Celui-là est moins sucré et plus intéressant vu qu'il a cette note de café et cette ambre et ce musc qui se mélangent Ces deux parfums orientaux sont des parfums très intenses donc vraiment il faut aimer les parfums capiteux, envoûtants et il faut aimer la rose, le oud, le café, l'ambre Dans la troisième catégorie j'ai sélectionné trois parfums qui sont ces parfums qui sont très sucrés que tu aimes normalement quand tu as 15, 20 ans quand tu es vraiment jeune et que tu ne connais pas trop les parfums et tu aimes tous ces parfums qui sont comme des sirops comme des confitures, comme des... qui sont vraiment sucrés Donc je pense que rose vanille ou le dupe de Zara seraient bons pour cette catégorie si la personne aime mais c'est des parfums qui sont forts Ces parfums que j'ai sélectionnés pour cette catégorie sont des parfums commerciaux mais qui ont quand même une très bonne qualité et une très bonne durée Le premier c'est Scandale by Night de Jean-Paul Gauthier Donc quand je ne sors pas de bouteille ça veut dire que j'ai des testeurs Scandale by Night je trouve que c'est une meilleure version du Scandale classique qui est vraiment trop sucré Je sais que c'est l'ADN du parfum mais qui est vraiment trop sucré c'est... c'est vraiment... non Moi personnellement je ne peux pas le porter parce qu'il est trop sucré pour moi Peut-être que les autres quand ils le sentent ils aiment bien mais moi c'est trop sucré Donc dans cette version de Scandale Scandale by Night ils ont mis de la cerise qui donne un côté plus fruité et qui allège un peu le parfum qui le rend un peu moins mielleux même s'il est quand même très mielleux Donc je vais vous lire les notes Comme note de tête nous avons du miel, de l'orange et des agrumes Comme note de coeur nous avons de la tubéreuse, de la cerise, de la fleur d'oranger, de la poire et du nard de l'Himalaya Note de fond, Feve Tonka, Vanille, Patchouli, Bois de Santal, Amberwood et Musque Blanc Ce qu'on sent le plus dans ce parfum, je dirais que c'est... On sent vraiment la cerise Bon premièrement on sent le miel, d'abord le miel C'est un parfum au miel Si vous n'aimez pas les parfums sucrés, ne prenez pas ce parfum C'est un parfum où on sent d'abord le miel, de la vanille, la Feve Tonka, on la sent aussi La cerise, on la sent la cerise Et un peu de fleurs blanches, c'est vrai qu'on sent des fleurs blanches Le second parfum que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est un parfum classique Qu'on a sûrement tout aimé à un moment de notre vie Flower Bomb de Victor & Rolf C'est un parfum qui est sucré et qui est notamment apprécié par la jambe masculine En note de tête, nous retrouvons du thé, de la bergamote et de l'os mantus En note de coeur, orchidée, jasmin, rose, fraisia, fleur d'oranger d'Afrique Et en note de fond, du patchouli et du musque Ce qu'on sent le plus dans ce parfum pour moi, c'est du patchouli, de la rose, des notes florales sucrées Le patchouli est présent mais c'est pas un patchouli très terreux, ni très chocolaté, ni très fort Et en troisième position pour cette catégorie, j'ai sélectionné l'interdit de Givenchy Donc c'est un parfum aussi classique qui a été créé dans les années 60 pour Audrey Hepburn En note de tête, nous retrouvons de la poire et de la bergamote En note de coeur, de la tube heureuse, de la fleur d'oranger, du jasmin sans bac Et en note de fond, du patchouli, de la vanille, de l'ambroxane En note de tête, nous retrouvons de la poire et de la bergamote En note de coeur, de la tube rose, fleur d'oranger, jasmin sans bac Et en note de fond, du patchouli, de la vanille, du vétiver et de l'ambroxane La quatrième catégorie, c'est les parfums gourmands, très vanillés Qui donnent presque cette envie de les manger Donc premièrement, j'ai mis la nuit trésor à la folie C'est vraiment un parfum que j'aime beaucoup Même si mon préféré, c'est la nuit trésor originale Mais pour la Saint-Valentin, je trouve que c'est plus approprié La nuit trésor à la folie parce qu'il est beaucoup plus vanillé Et beaucoup plus crémeux et moins fort Il a un sillage beaucoup plus modéré Même si on va quand même le sentir Comme note de tête, nous retrouvons de la groseille De la poire, du poivre rose et de la bergamote Comme note de coeur, de la rose de damas, violette, pivoine et jasmin Et comme note de fond, de la vanille bourbon, fève tonka, bain joint, de l'ambroxane Noix de muscade, patchouli et des notes bois Il a ce côté frais, fruité au début Avec du poivre rose En note de coeur, il a de la rose, de la violette, de la pivoine, du jasmin Ce qu'on sent le plus, c'est la rose Et en note de fond, il a ce côté vanillé, fève tonka, bain joint Avec l'ambroxane qui est une molécule qui va permettre de le faire tenir Après, j'ai sélectionné des parfums à la cerise et à la vanille Mais qui ne sont pas tellement sucrés comme Scandale by Night Qui avait aussi de la cerise Pour moi, le meilleur parfum à la cerise personnellement C'est Rouge Smoking de BDK C'est un parfum qui a cette note de cerise très présente Il faut savoir que c'est un parfum aussi unisexe et de niche Comme note de tête, nous avons de la cerise, du poivre rose et de la bergamote Comme note de coeur, nous avons de la gousse de vanille noire De l'héliotrope et de la fleur d'oranger, qu'on ne sent pas trop Et comme note de fond, de la fève tonka, bois de cachemire, musque blanc, ciste, violette et ambroxane Et le deuxième parfum à la cerise que je pourrais vous recommander, c'est Tom Ford Lost Cherry Je l'aime moins parce qu'il est simplement plus sucré, il n'a pas ce côté fumé que je préfère Il est plus simple, il est... c'est comme un sirop à la cerise C'est vraiment de la cerise avec de la vanille, de la fève tonka Ah et de l'amande En note de tête, griotte, amande amère, liqueur En note de coeur, griotte, prune, rose de turquie, jasmin sans bac Et en note de fond, fève tonka, vanille, baumier du Pérou, bain-joint, cannelle, bois centale, cèdre, clou de girof, vétiver, patchouli Donc je dirais que si vous aimez les parfums gourmands et que vous préférez les gourmands qui sont vraiment gourmands à 100% Qui sont sucrés, comme un sirop, vraiment, je vous recommande Lost Cherry de Tom Ford Et si vous préférez ces parfums gourmands mais qui sont un peu moins, tellement sucrés Et que vous aimez bien ce côté un peu fumé, je vous recommande BDK La cinquième catégorie, c'est les parfums frais, florals Pour ces personnes qui aiment les parfums mais plutôt frais, aériens, avec ce côté quand même floral, romantique Le premier que j'ai sélectionné, c'est Rose Musque de Montal C'est un parfum qui ressemble à l'Intense Café mais qui n'a pas cette note de café et qui n'a pas cette note de vanille C'est un parfum qui a cette note de rose synthétique, typique de Montal Qui a aussi le musque qui le rend frais, plus frais en tout cas, que l'Intense Café Si vous appréciez cette rose synthétique de Montal Mais vous n'aimez pas Intense Café parce que c'est trop sucré, vous n'aimez pas Rose Vanille parce que c'est trop sucré Je vous recommande Rose Musque Parce qu'on sent cette rose qui est très forte, qui a un très bon sillage, une très bonne durée Mais qui a vraiment une qualité niche mais sans tout ce côté sucré, ce côté fort du café Il sent l'eau de rose mais avec du musque Je ne sais pas comment l'expliquer mais c'est vraiment un parfum qui sent très bon Comme deuxième parfum floral, j'ai sélectionné la favorite de chez Penaligons C'est une marque de parfum niche anglaise C'est un parfum qui est vraiment frais, floral, je vais vous lire les notes En note de tête, de la violette, de la fraisia et de la mandarine En note de coeur, mimosa, iris et jasmin sans bac Et en note de fond, musque, ambroxane et boîte centale Très féminin et en plus la bouteille est très féminine, vous allez la voir sur une photo par ici Et très jolie avec un petit nœud rose et tout C'est un parfum de niche dont le prix est un peu plus élevé, dans les 150-160 euros je crois Mais la qualité est là Il a une très bonne durée et un sillage qui est tout à fait acceptable Et j'ai voulu rajouter aussi dans cette catégorie un parfum plus économique Donc c'est le Mont Blanc emblème pour femmes C'est un parfum qui est très floral et très frais C'est un parfum, quand tu le portes, tu vas le sentir Mais il n'a pas un sillage très fort, il a un sillage modéré C'est à dire que tu le sens dans ta bulle On retrouve en note de tête de la rose, de la confiture, de la groseille et de la pêche En note de coeur, palisandre, patchouli, boîte centale Et en note de fond, framboise et musque La framboise, je la sens pas La groseille, je la sens pas La confiture, je la sens pas On peut peut-être sentir un petit peu de pêche Mais ce qu'on sent principalement, c'est de la rose Du boîte centale Et je dirais que c'est tout Et pour terminer la vidéo, j'ai voulu inclure une dernière catégorie Où il n'y a qu'un parfum Et c'est le parfum romantique par excellence D'après mon point de vue C'est Delina exclusive de parfum de Marly Pourquoi c'est le parfum le plus romantique pour moi ? C'est un parfum qui sent la rose avec de la vanille Mais c'est pas rose vanille de Mancera C'est une rose plus naturelle Une rose bonbon Une rose sucrée mais pas si sucrée Pas entêtant Pas synthétique Poudrée Vanillée La qualité est vraiment présente C'est un de mes parfums favoris Donc je vais vous lire les notes En note de tête Du litchi, de la poire, de la bergamote En note de cœur De la rose de Turquie De l'oud et de l'encens L'encens on le sent pas trop Et l'oud non plus Et en note de fond De la vanille de l'ambre Et des notes boisées C'est le parfum que je porterai pour la Saint-Valentin Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner Et à me mettre en commentaire Quel parfum vous porterez pour cette Saint-Valentin Bye